Le nouveau bureau du Conseil provincial de l'Ordre de médecins a été officiellement investi à Kabinda, chef lieu de la province de l'Omami, par le président national de cette corporation à la personne de Dr. Bertien Sadi Fouené, dirigé par le président Dr. Ruben Mutamba Mutondo. Ce bureau a un mandat de 5 ans, soit de 2022 à 2026. La cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence de plusieurs autorités provinciales, notamment le secrétaire exécutif du gouvernement, représentant personnel de son excellence, monsieur le gouverneur de province en péché, maître Jamarimouala, et du président de l'Assemblée provinciale de l'Omami, Dr. Bertos Kabédial. Dans son allocution, le président du Conseil national de l'Ordre de médecins a invité le nouveau bureau à veiller à la bonne pratique médicale et au respect de l'éthique et de la déontologie. Nous, Dr. Bertier Sadi Fouené, président à l'exercice du Conseil national de l'Ordre de médecins, investissons, séjour et seulement le bureau du Conseil commercial de l'Ordre de médecins de l'Ordre de médecins de l'Ordre de médecins. De son côté, le président du COPROM, Dr. Ruben Mutamba Mutondo, a présenté un plan ambitieux qui implique la participation active de tout le médecin de l'Omami pour leur bien-être. Nous avons proposé de présenter les condensés de l'Ordre de médecins de l'Ordre de médecins de l'Ordre de médecins de l'Ordre de médecins. le médecin est le fait que l'on ne touche jamais à tous les hommes en tant que médecin. Et le médecin est le sous-concentre de la profession médicale, c'est notre cheval de bataille. Et pourquoi t'as dit-là ? Le médecin sage doit aussi, quand on va, obséroner ses tissus. D'abord, d'abord, ses ailes, puis réguler sa vie, car cela est très important pour sa réplication. Deuxième objectif, dans notre plan, c'est de faire aussi peu par tous les médecins. Les risques qui sont décidés ont une erreur ordinaire et l'erreur de médecin, qui leur ont été restitués et qui leur sont opposables. Organiser l'analyse des compréhens, des grands membres de la corporation, comme celle-ci. qui leur ont été restitués. Au territoire, à travers le gouvernement, auprès de son exérence, messieurs le gouvernement de Provence, une portion de terre, pour l'élection des matriments, devra coûter les sièges propres du Conseil Provenceur sur le contrat. Au territoire, à travers le gouvernement, auprès de son exérence, messieurs le gouvernement de Provence, une concession qui sera dénommée « camp de médecins de l'omagne ». Dans les deux points de vue de la Provence, à savoir l'élection du Canada, où chaque médecin, dans les limites de ses moyens, devra obtenir une portion de terre et participer en tant que tel, tant soit fait, au développement intégral de notre Provence. Renforcé par notre mandat, et à l'évolution du cadre de collaboration entre les différentes institutions de la Provence et les conseils provincials de l'omagne de médecins. Nous citons ici le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale, les poursétiques, et j'en passe, afin d'éviter la prise de ces déserts en relation aux normes que nous réjouissent, notamment en affectant les diplômés docteurs en médecine, non encore respectés au tableau de l'omagne de médecins. Et nous, par des adaptations qui humilient la personne du médecin dans l'exercice de sa profession, en opposition avec le statut spécifique de médecin, qu'on devra faire respecter. Enfoncer les écrits de croix à la part, se passant au titre de l'avocat français, dans la lucrale des conseils, de confier entre médecins, au sein du conseil et devant le tribunal. Enfin, remouvoir l'appropriation du conseil provincial, par tous médecins du réseau, en réalisant les textes qui fixent les codes de l'omagne médicale répliqués lors de médecins. Il faut tout de même préciser que, au cours de cet événement riche en couleurs, il a été également organisé la première journée déontologique de médecin. À cette occasion, plusieurs intervenants, médecins et magistrats, ont pris parole pour parler de la profession de médecin. pour le souleur de la profession. J'ai mis en place à la profession.